Salut à tous, ici Karboom, bienvenue à cet épisode 14 de la partie 2 de The Walking Dead Telltale. Donc j'ai... J'ai bien... comment dire... J'ai bien hâte de leur exploser la gueule à ces enfoirés, enfin pour plus, je suis déjà occupé de Danny, je suis occupé de la mère, il ne me reste plus que Andy. Allez, plus qu'un, il est temps d'en finir avec ces connards. Et pour le coup, je ne leur parlerai jamais ce qu'ils ont fait à Mark. Je leur pardonnerai difficilement de toute façon ce qu'ils ont fait à l'arrivée. Mais ce que je leur pardonnerai vraiment jamais, c'est d'avoir essayé de faire manger de la Cheroumène à Clémentine. Alors ça... Qui de f*** vous pensez que vous êtes ? Regardez ce que vous avez fait ! Vous trouvez ça à vous-même. Non, non, vous avez fait ça ! Tout ce que nous voulions, c'était un petit gaz pour nous garder en sécurité. Tout ce que nous avons fait ! Tchè ! Tiè ! Tchè ! Tchè ! F***** ! Piss... Tchè ! non la 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 6 1 le Ouf, c'est piste à tuer les ! Tain de connerre de f... F... S... Ouf... F... F... C'est tout, Lee ? Tu n'est pas de merde ! C'est fini ! F... F... C'est très vite que la mère va sortir de là ! Tu... Tu... F... 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 Ils ne viennent pas ! Qu'est-ce que tu veux ? Lee ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne peux pas... Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Le ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci. Qu'est-ce qu'il y a, mec, il va falloir se froid, à l'heure. Hey, il y a des batteries dans une de ces boîtes. J'ai pensé qu'elles pourraient travailler dans votre camcorder. Ici, tu peux avoir des batteries aussi. Pour votre walkie-talkie. Les batteries, hein ? Tu penses que tu peux les faire ? Tu ne vas pas me laisser vivre ça, tu es-tu ? Oh, Dieu. Lee, tu vas voir ça. Oh putain. Bordel de merde. Oh putain. Bordel de merde. C'est l'autre folle ? Je vous promets. Tu penses qu'il est保quable ? Sous-tu-tu-tu, tu es-tu, actuellement, comme les choses sont de manière dont on était. Les mort ne bâtissent pas leurs propres. C'est le monde, tu dois être froid. Les gens, les yeux, j'ai souvent appelé amis. Les gens, tu de l'autre. Je te vois pas, c'est là. Et ça a leur attention à ce déri. Lorsqu'ils continuent à obtenir la nourriture d'eux, tu seras safe. Je vous promets. Je vais me tirer sans couper la jambe, d'accord. Alors, tirer sur Jolen, 12% des joueurs m'ont tiré dessus. Je ne sais pas trop ce que ça aurait donné si je ne l'avais pas tiré dessus. Elle a essayé de m'avertir sur la ferme. Je me demande quand même si Danny, vu le désir qu'il avait de me tirer dessus plus tôt, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait laissé s'en tirer vivante. Après, peut-être qu'elle aurait eu le temps de dire un truc avant qu'il lui tire dessus. Je ne sais pas, mais... Non, franchement, elle représente un danger pour Clémentine. Vraiment, je ne peux pas la laisser vivre comme ça. Pragmatisme. Est-ce que j'ai aidé à tuer là ? J'ai laissé de me sauver. Non, franchement, j'ai baptisé pas mal de... Tuer les deux frères, ça, je n'ai pas tué les deux frères. Après, j'ai envie de dire, c'est logique qu'il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas tué les deux frères, vu qu'on a deux choix à faire là-dedans, en fait. Donc, du coup... Forcément, ça veut dire que si t'en tues un et t'épargnes l'autre, ça fait que sur 4 figures, t'en as 3 qui font que tu fais partie des 82%. Survie. Est-ce que dans 44% des gens, je vais essayer de ne pas prendre des provisions ? Donc, les autres se sont dit, bon, c'est abandonné, c'est de la bouffe, je comprends. Après, je ne sais pas ce qu'aurait l'impact d'un tel message pour Clémentine. Franchement, elle n'aurait pas été là, elle aurait été au motorine avec d'autres personnes, j'aurais peut-être cédé à la tentation. Ça, je le reconnais volontiers. Évidemment que dans la situation actuelle, quand tu trouves de la nourriture facilement, etc., évidemment que voler, c'est quelque chose d'impensable. Vraiment, tu te dis, il faut être malade pour faire ça. Mais dans cette situation où tu crèves la date, franchement, effectivement, rien que pour amener de la nourriture de Clémentine, j'aurais été tenté. Sauf que là, elle était juste devant là, je ne pouvais pas faire un truc pareil devant elle. Et puis, de toute façon, enfin, entre guillemets, on est quand même à la nourriture. Bon, c'est quelque chose que je ne suis pas très fier, mais en même temps, j'ai envie de dire que Clémentine a quand même pris de la nourriture et même si moi, je ne touche pas, je sais qu'il donnera de la nourriture à Clémentine. Donc, c'est l'essentiel. Bon, du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de The Walking Dead. On se verra pour le début de la partie 3. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde !